... On jurerait que cette colonie est attaquée par les fourmis. La réalité est bien différente. A l'état larvair, les membres acides n'ont aucune défense, ni griffes, ni venins. Et impossible de fuir le danger. Leurs ailes ne sont pas encore développées. Pour survivre dans un monde hostile, nombre de ces membres acides nouent des alliances. Ils forment des associations avec d'autres insectes. C'est une stratégie d'évolution payante. Leurs meilleurs complices sont les fourmis. Ce qui se passe ici est appelé mutualisme. Ces fourmis n'attaquent pas les membres acides. Elles leur demandent de la nourriture. Les membres acides produisent un mielat dont les visiteuses raffolent. De cette substance riche en sucre et en nutriments, les fourmis ne semblent jamais rassasiées. Stratégie de survie numéro 1. Échanger nourriture contre protection. Les membres acides passent leur vie à aspirer la sève des plantes. Ils excrètent le trop-plein des sucres sous la forme d'un doux et délicieux mielat. C'est ce trésor dont veulent s'emparer les fourmis. Ces excréments constituent une excellente source de nourriture et disponibles en permanence. Les fourmis utilisent leurs antennes pour stimuler l'abdomen des membres acides. Un genre de chatouille ou de massage qui déclenche la libération du petit cadeau. Ici, le membres acides joue un peu le rôle de la vache à lait et la fourmi de la fermière. Protégés. Ils pensent que c'est pour défendre leurs bétails contre les prédateurs. Je trouve incroyable la quantité d'efforts que déploient les fourmis aztèques pour construire un enclos autour de la plante. En réalité, c'est pour mettre les membres acides en prison. Ce travail leur garantit la ressource en mielat. Les membres acides bénéficient de la protection des fourmis, mais ils sont à leur merci. La protection, c'est ce dont les bébés membres acides vulnérables ont le plus besoin. Tout se passe comme si les fourmis avaient compris le cycle de développement des membres acides. Elles protègent les oeufs, les nymphes et les adultes contre tous les prédateurs qui se présentent. Pour elles, chaque larve est précieuse. Mais les larves sont des proies tentantes pour ce prédateur. Un réduvidé affamé qui quête l'opportunité d'un bon repas. Le chasseur domine de quelques centimètres à peine un nid paisible de membres acides oriolas. L'attaque met en alerte les fourmis-soldats qui lancent leur troupe contre l'intrus. Pour sauver sa peau, celui-ci doit s'enfuir. Les oriolas sont sains et saufs. L'armée des fourmis en patrouille est un avantage considérable. La femelle membre acide Bolbonata le sait bien. Elle en profite même, puisqu'elle laisse sa progéniture aux bons soins des fourmis, qui doivent s'occuper des oeufs et des larves. L'une des stratégies gagnantes de l'évolution consiste à nouer des alliances. Service contre service. Je te nourris, tu me protèges. Mais il existe d'autres types de contrats. L'équipe a capturé trois membres acides hétéronautus, une espèce normalement solitaire. Un tel rapprochement d'individus est rare à observer. Rex tente de comprendre leur langage. Aucun humain n'avait jamais eu le privilège d'entendre parler la langue hétéronautus. Stratégie de survie numéro 2, communiquer. Comment les insectes perçoivent-ils ces signaux ? Mystère. Le micro-scanner révèle pour la toute première fois l'intérieur totalement vide de cette excroissance appelée pronotome. Les scientifiques ont déjà prouvé que les membres acides communiquent tactilement par leurs abdomens. Ils se demandent maintenant si leur pronotome ne pourrait pas servir de caisse de résonance, amplifier les sons et avoir une utilité dans la construction d'un univers sonore. Les recherches de Rex ont révélé que les membres acides se parlent en faisant vibrer les tissus de la plante qui les porte. Notre oreille pourrait percevoir ces fréquences si les sons étaient plus intenses. Leurs pattes couvertes de poils sensoriels leur permettent peut-être de capter ces signaux. Leurs tarses griffues s'accrochent solidement au support végétal. Il faut six heures de navigation sur le rio Tipotini jusqu'à la station de recherche voisine. Et plus de dix fourmis me mordent les mains. L'association Oriola-Fourmis ressemble à celle que Stuart a déjà trouvé au sol. Mais ici, dans la canopée, les oriolas sont davantage entourés de fourmis, car leur miella constitue la principale source d'énergie des hyménoptères. « C'est fantastique, on a l'impression d'avoir... » « Donnez l'alerte. » Les fourmis ne sont pas les seules à s'intéresser aux membres acides. Certaines abeilles captent leurs vibrations. Elles sont attirées par le miella des nymphes de cette famille d'aétalions. Les scientifiques ne savent pas si elles offrent aux larves une protection. Sur certaines branches, on trouve des mères membres acides en train de couver en grand nombre. C'est le cas avec ces mètres calphiés-là. Les chercheurs pensent qu'une femelle qui pond émet des phéromones, c'est-à-dire des substances chimiques qui permettent d'attirer d'autres femelles et les incitent à pondre à proximité. Stratégie de survie numéro 4, l'union fait la force. Mais la jungle est aussi le royaume des parasites. Cette petite guêpe est l'ennemi juré des membres acides. Elle ne les dévore pas. Elle ne mange pas leurs œufs. Elle pond ses propres lentes à l'intérieur de ceux de ses victimes. Ces œufs jaunâtres ont été empestés par les larves de la guêpe qui vont les dévorer de l'intérieur. L'Amazonie est un monde fascinant, mais dangereux. C'est la raison pour laquelle certains membres acides adoptent des comportements sociaux rares chez les insectes. Chez plusieurs espèces, les femelles surveillent et protègent leurs œufs et leurs larves jusqu'à ce qu'elles se transforment en adultes. L'une de ses nymphes, Dacono Forini, est prête pour sa mue finale. Une fois de plus, cette transformation se fait aussi sous la surveillance bienveillante des fourmis. On ne sait pas encore quel bénéfice en tire la fourmi et si cette peau de mue, l'exosquelette, profitera à autrui. En anglais, on appelle les membres acides « tree hoppers », « sauteurs d'arbres ». Mais ils ne sautent pas. Ils se servent de leurs ailes pour des décollages express et pour partir à la recherche d'un partenaire sexuel. Après quelques semaines de vie solitaire, les jeunes adultes n'ont plus qu'une obsession, se reproduire. Stratégie de survie numéro 5. Chantez pour s'accoupler. Rex a synchronisé son matériel avec notre caméra. Pour la première fois, voici l'étrange et fascinante chanson d'amour du Mont Brasside Oumbonia. Ces deux mâles appellent la femelle. Et elles leur répondent en haut. Celui-ci a localisé la belle. mais aussi l'être humain. J'espère que l'étrange. Nul n'aurait soupçonné l'existence de ces concerts nuptiaux sans les techniques de pointe et l'imagination de quelques scientifiques opiniâtres. Rex ne saurait prétendre incarner le membre acide mâle en quête d'une partenaire, Onya et ses larves sur une branche. Cette mère défend sa progéniture contre les prédateurs, y compris le pinceau de Rex. Je vais tenter de faire parler les larves. La mère fait face au pinceau de Rex et lance une attaque surprise. Sa patte opposée va passer sous son abdomen avec une force terrible. Revoyons l'action au ralenti. Au 6, se défendre avec des sons. On a cette nouvelle mission dans la cordillère des Andes, à 2300 mètres d'altitude, dans la forêt des Brouillards. La végétation est luxuriante et l'équipe est en chasse. Le haut niveau de communication entre individus s'accompagne souvent d'un haut niveau de socialisation. Les femelles Médcalphiella sont très maternelles, même si cela surprend quand on parle d'insectes. Elles vivent souvent à plusieurs sur la même branche. Comme l'équipe l'a déjà observé, la mère surveille sa ponte, puis ses larves, avec beaucoup de détermination. Mais ici, les scientifiques ont constaté une conduite étrange de la mère. Tout en attendant l'éclosion de sa portée, elle pratique de petits trous dans la plante jusqu'au canot de la sève, afin que sa progéniture puisse se nourrir plus rapidement. Dans la forêt des Brouillards, son fourmi protectrice, les Médcalphiella sont vulnérables. Il leur faut donc rapidement grandir, ce qui explique peut-être ce comportement. Stratégie de survie numéro 7, s'adapter collectivement à son biotope. Contrairement à la forêt d'Amazonie, il n'y a pas beaucoup de fourmis à cette altitude. Ici, nous trouvons plusieurs espèces de membres acides, chez lesquels la femelle pond ses oeufs, puis passe le reste de son existence à surveiller sa progéniture. Au moment où ces petits sont prêts à voler de leurs propres ailes et à fonder leur famille, elle meurt. Ils veulent dire « au secours » ou « il y a à manger par ici ». Mais pour attirer un partenaire, il en faut davantage. Ensemble, on va passer du sublime au ridicule. Ça ressemble plus à une real punchline at the end. Nous sommes maintenant à 1 000. En perdant 1 000 m d'altitude, nous retrouvons les fourmis et donc l'association à bénéfice mutuel fourmis membres acides, comme dans la plaine amazonienne. Ces jeunes comptent un prédateur. Elles produisent une série de petits signaux sonores. Si l'on rediffuse ces signaux devant des fourmis, elles y répondent. Elles se précipitent pour chasser le prédateur de la plante. Stratégie de survie numéro 8, dialoguer avec d'autres espèces. Non. L'exemple beaucoup au radar que le policier utilise pour chronométrer votre vitesse en voiture. Grâce à cet autre appareil, Rex retranscrit ses enregistrements en vibration perceptibles par les insectes. Voyons comment ce mâle réagit à un enregistrement de l'appel d'une femelle. Dans un premier temps, le mâle semble désorienté. Mais il ne met pas longtemps à prendre l'appareil de diffusion pour une belle qui cherche l'amour. Rex maîtrise une partie du langage secret des membres acides. Cette connaissance pourrait aussi être utile à l'homme. Stratégie de survie numéro 9, interpréter les vibrations du prédateur. Il est possible que dans un futur proche, les recherches de Rex et de ses amis soient applicables à nos activités quotidiennes. Une bonne partie de nos techniques nous ont été inspirées par la nature. Les membres acides nous proposent une fantasmagorie de formes et de couleurs. Un microcosme à grand spectacle. Mais les scientifiques... Mais les scientifiques... Les scientifiques...